Sébastien Harriman, joueur de Camelanigoni, j'habite à Saint-Claude-Hilde et je suis professeur du groupe Tisar Bhutan. J'ai découvert le Camelanigoni à Rouen, quand j'ai fait mes études à Rouen et c'est avec Baga Ousukone, mon maître, qui m'a enseigné l'art du Camelanigoni. Le groupe Tisar Bhutan, on est composé de trois musiciens et c'est majoritairement des funkers qui sont accompagnés par des instruments de musique du monde, j'insiste dessus, il y a traditionnel et africain. C'est très important pour moi de participer à le groupe Tisar Bhutan par le biais des funkers, tout ça, de mettre en avant parce que ça me permet d'avoir un équilibre dans la vie et une vision de choses différentes et du coup je me sens bien quand je joue du funkers, c'est vraiment comme une thérapie en fait, c'est très très important pour moi, pour mon équilibre de vie. Alors Tisar Bhutan, dans la vie de tous les jours, ça occupe une bonne partie de mes journées. C'est grâce à Tisar Bhutan que je peux faire des grands contes et j'ai une vision de la vie qui mouvre sur le monde et qui me permet aussi de m'adapter dans des lieux où je vais partir, des lieux de rencontres, de sociétés, tout ça et c'est très important pour moi de participer à la vie culturelle justement par rapport à ce groupe là pour défendre nos valeurs. Oui, à La Réunion on n'est pas nombreux à pratiquer le funké en tant que jeune et l'objectif justement c'est de montrer qu'on peut par rapport à nos connaissances parce que chacun joue des instruments très très différents et qu'on peut amener quelque chose de nouveau et reprendre un peu le travail d'Alain Peters en fait. Alors la transmission donc par rapport au groupe Tisar Bhutan, l'objectif c'est de pouvoir transmettre les valeurs, des valeurs essentielles à la vie par exemple, on est vraiment centré sur des problèmes de société, de la maltraitance faite aux femmes, les maladies par exemple l'Alzheimer avec qui on travaille pour pouvoir écoter des fonds, tout ça et ce qu'on veut c'est faire réfléchir aux gens sur des sujets en fait qui nous entourent tous les jours, donner des émotions parce que souvent après les concerts on voit qu'il y a des gens qui viennent nous voir, ils nous disent voilà ils ont pleuré, ils ont réfléchi pendant cette période-là et c'est vraiment une prise de conscience en fait l'objectif. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.